On connaît tous ces exercices classiques de gainage que nous avons d'ailleurs détaillé dans la vidéo sur les 10 exercices de PPG orienté trail running. Outre le fait de travailler de manière isométrique, il y a aussi la possibilité de combiner ces exercices classiques à des mouvements dynamiques. Cela permet d'ajouter du renforcement sur des mouvements qui reproduisent plus fidèlement les conditions rencontrées en course. Si tu ne le sais pas encore, sache que le gainage est tout de même très important en course à pied afin d'assurer une bonne posture et une bonne coordination des membres inférieurs et supérieurs. Ceci est d'autant plus vrai en trail lors des descentes où le gainage est fortement sollicité sur les phases excentriques, surtout lorsqu'elles sont très longues. Donc afin d'éviter un affaissement qui pourrait au final pénaliser performance et intégrité physique, mieux vaut ne pas négliger le gainage. Quels sont ces exercices ? Comment les exécuter ? On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens toujours à rappeler les consignes de sécurité quant à l'exécution de chacun des exercices. On est sur du gainage et il est donc important de travailler en se préservant sous peine de se blesser bêtement. De manière générale, pense toujours à garder le dos bien droit et le bassin rétroversé. Et s'il y a des consignes supplémentaires, je les spécifierai dans la description. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce cadre magnifique où je t'accueille. Et on va voir ensemble 5 exercices de gainage dynamique. C'est parti. Exercice numéro 1, les mountain climbers. Les mains posées au sol, dos bien droit, il s'agit de la même position que tu adoptes lorsque tu dois exécuter des pompes. Il suffit par la suite de ramener alternativement le genou droit et gauche vers le buste, comme si tu essayais d'escalader une paroi rocheuse. Ce mouvement permet non seulement de travailler le gainage de base, mais il renforce aussi tes abdominaux inférieurs et les élévateurs de la hanche. Exercice numéro 2, planche en appui alternée sur les coudes et les mains. Il s'agit du même principe que la planche classique. En partant sur les coudes, on va se relever en utilisant alternativement la main droite, puis la main gauche, pour ensuite revenir en position initiale sur les coudes. Pour plus de stabilité, si c'est trop difficile, tu peux éventuellement écarter les jambes. Cet exercice permet non seulement le gainage de base, mais aussi un renforcement de la ceinture scapulaire, ainsi qu'un travail de la stabilité. Exercice numéro 3, la planche avec rotation des épaules. Toujours en position de pompe, les bras tendus, le but de l'exercice va être de faire une rotation externe du tronc en tournant un des bras vers le haut, afin d'être parfaitement aligné avec celui qui sert d'appui. Prends ton temps pour les premières répétitions et n'hésite pas là aussi à écarter un peu plus les jambes si ta stabilité est trop juste et que tu ne parviens pas à la maintenir. Justement, cet exercice permet de la renforcer et va faire de même avec ta ceinture scapulaire. Exercice numéro 4, extension bras et jambes opposées. Volontairement, je vais diviser cet exercice en deux niveaux de difficulté pour qu'il soit abordable autant pour les débutants que pour les confirmés. On démarre avec le niveau facile, les genoux et les coudes au sol. Cet exercice sera bien plus facile à exécuter si tes genoux et tes coudes restent au sol. Tu peux commencer à effectuer une série d'extensions simultanées de la jambe et du bras opposé vers le haut. Bien contrôler chaque répétition sans se précipiter pour optimiser l'efficacité de l'exercice. Ce mouvement va aussi te permettre de travailler ta musculature stabilisatrice profonde en combinant un renforcement supplémentaire sur toute la chaîne postérieure. Le dos, les lombaires, les fessiers et les ischios. On enchaîne avec le niveau difficile en position de planche et les coudes au sol. L'exécution de cet exercice s'adresse à ceux qui possèdent déjà un bon renforcement de la musculature profonde. En effet, en position de planche, les coudes au sol effectuent comme au niveau facile une série d'extensions simultanées de la jambe et du bras opposé vers le haut. Ta stabilité risque vraiment d'être mise à mal dans cet exercice, donc n'hésite pas à positionner tes jambes un petit peu plus écartées avant le début. On travaille les mêmes aspects qu'au niveau facile à la seule différence que l'intensité est plus élevée car on ajoute un gainage supplémentaire qui est le maintien du bassin en rétroversion. Petite consigne de sécurité, que ce soit pour le niveau facile ou difficile, le regard doit être fixe, orienté vers le sol de manière à ce que le dos soit aligné parfaitement avec la nuque et ne provoque aucune tension cervicale. Cinquième et dernier exercice, planche latérale avec rotation de l'épaule. Nous avions vu dans la précédente vidéo l'exercice de la planche latérale. Il s'agit ici de reprendre exactement la même base, c'est-à-dire en position latérale en appui sur le coude et combiner en même temps une rotation de l'épaule en orientant le bras vers le haut. Là aussi, ta stabilité sera mise à mal et tu devras contrôler tes premiers mouvements afin de la maintenir. Si tu te sens à l'aise et que tu souhaites éventuellement ajouter de la difficulté, tu peux effectuer la rotation de l'épaule avec une halter à la main. Maintenant que nous avons vu ces différents exercices, tu vas sûrement te poser la question comment, combien de séries de répétitions et aussi combien de temps. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. On peut soit respecter un protocole classique sous la forme de 4 séries de 10 à 15 répétitions, voire 20 de chaque côté, avec un temps de récupération de 45 secondes à 1 minute. Ou alors faire 4 séries en effectuant un maximum de répétitions sur un temps défini à l'avance, par exemple 20 secondes, avec un temps de récupération identique, voire un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus. Ou enfin, inclure certains exercices dans un circuit training tout en respectant l'un des cas de figure cité précédemment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as une quelconque question au sujet de ces exercices, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos, de vidéos. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Moi, je vais y rester encore un petit peu là parce que c'est tout de même pas mal. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501